La naissance des studios Harcourt nous plonge un demi-siècle en arrière. Installé alors dans un hôtel particulier de l'avenue d'Yéna, 200 personnes sont employées. 20 photographes, 40 retoucheurs, des coiffeurs et des maquilleurs à plein temps, c'est Hollywood à Paris. Harcourt a été créé en 1932 par deux frères, Jean et Jacques Lacroix, et surtout par Cosette Harcourt, qui a épousé l'un d'eux. La notoriété d'Harcourt a été faite par les stars de la politique du cinéma qui ont été amenées aux studios par Cosette Harcourt, surtout à la grande époque, entre 1935 et 1945-50, et son style, c'est-à-dire l'éclairage et la retouche. En 1980, les studios changent de propriétaire, mais le style ne change pas, car les gens qui travaillent chez Harcourt sont anonymes. Ils sont au service d'un style, d'une marque. Notre clientèle actuelle est la même, à savoir 90% de vieilles familles françaises et 10% de stars, qu'elles soient du show business, du cinéma, bien évidemment, de la politique, du cinéma. Je l'ai dit deux fois. Essaye d'accentuer la position de ton corps, ton buste surtout, en avant, voilà. Et maintenant, regarde la lumière. Voilà, parfait. Et ça, c'est extra. Regarde en l'air, j'aime bien quand tu regardes en l'air. Voilà. Et ça, c'est extra. C'est super. J'ai besoin d'avoir une ambiance autour de moi, d'avoir un décor, des costumes, de rêver, d'être vraiment dans une scène comme au cinéma. Sinon, faire des photos comme ça, sans rien, ça ne m'intéresse moins. Même moins. J'aime bien me faire photographier dans un studio. Ah oui, parce que ça correspond vraiment à une photographie qui est pour moi de la mise en scène et du rêve. C'est d'abord les années 50, enfin, c'est toute cette partie mystérieuse et cette transposition des choses, cette beauté et cette grâce. Cet univers, moi j'aime bien les univers et j'aime beaucoup cette particularité qu'ont les studios à recours de faire des photos, la lumière. Vous prenez des lumières très hautes, n'est-ce pas, bien perchées dans les nuages, de façon à ce que les joues soient bien creusées, que les cils apparaissent. De violents contre-jours et puis un décor. Le parcours, c'est surtout une passion, c'est une passion du cinéma, du cinéma des années 40. Et je suis au service d'un style et au service de ma passion. La pellicule est terminée, là. Arcour aime vivre avec ses fantômes. 5 millions de négatifs classés et archivés. Stars, présidents, parents et bébés, animaux domestiques même, ressuscités à jamais pour la postérité. Fidèle à son passé, il n'a jamais été si actuel. Parcours, une signature indélébile à travers le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada